Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Le Viagra des Incas. Aphrodisiaque. La maca péruvienne a toujours été utilisée pour soutenir la fertilité et la fonction sexuelle normale. Également comme régulateur des cycles menstruels, de la ménopause, revigorant et réduisant le stress. La maca est une plante qui pousse sur les hauts plateaux du Pérou. Sa culture a commencé il y a des milliers d'années avec les Incas et leurs ancêtres à l'époque précolombienne. La propriété la plus importante connue dans la tradition andine est son effet sur la fertilité. C'est la principale qualité attribuée à la maca depuis le XVIe siècle et elle est considérée comme l'un des facteurs de l'augmentation de la population dans les zones élevées du Pérou. Il est également utilisé en cas de frigidité, d'impuissance sexuelle et pour augmenter les capacités mentales. Maca péruvienne comme aphrodisiaque, connue sous le nom de Viagra des Incas. Grâce à ses attributs aphrodisiaques, la maca agit directement sur le flux sanguin, ce qui se traduit directement par une action tonifiante au niveau de la zone pelvienne de l'homme et de la femme, augmentant la puissance sexuelle. Les propriétés de la maca pour améliorer la fertilité pourraient être dues à la présence d'isotitianates biologiquement actifs. Dérivé de l'hydrolyse des glucosinolates. La maca est également connue comme aphrodisiaque. Il améliore la frigidité chez la femme et constitue un remède contre l'impuissance chez l'homme. Cette propriété pourrait être due à la présence de prostaglandines et de stéroles dans la racine et d'acides gras polyinsaturés. Les effets de la maca péruvienne sur la fertilité ont été prouvés chez le rat. Une augmentation de la spermatogenèse, de la maturation des follicules et d'une augmentation de la descendance a été observée lors de l'administration d'un extrait d'alcaloïde de maca. Chez les cobayes, nourris avec de la maca sèche et en poudre, leur fertilité et leur progéniture ont augmenté. Les moutons, nourris avec 80 grammes de maca pendant 15 jours, ont augmenté leur production de sperme, leur concentration et leur motilité. Et des vaches stériles qui ont retrouvé leur fertilité après avoir nourri de la maca. De plus, la maca est utilisée depuis des temps immémoriaux pour ses propriétés revitalisantes, contre la malnutrition, pour faciliter la convalescence et pour restaurer les capacités physiques et mentales. Un exemple en est son utilisation dans le traitement du syndrome de fatigue chronique. D'un point de vue nutritionnel, la racine de maca péruvienne contient 80% d'eau. Une fois sec, il a une valeur nutritionnelle similaire à celle du maïs, du riz et du blé. Sa composition comprend 55 à 60% de glucides, 10 à 12% de protéines et 8 à 9% de matières grasses. Il contient des quantités appréciables d'acides aminés essentiels et des niveaux élevés de fer et de calcium. En plus des acides gras, des stérols et des alcaloïdes. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.